Et bien le bonjour à tous, voilà la grande émission se poursuit cette semaine avec un autre chroniqueur à mes côtés. Vous allez avoir toute la semaine des tas de thématiques, on va aller du côté d'Eguine, on va aller du côté du Golfe de Saint-Tropez, au Lioul, on ira du côté de Saint-Nari et plein d'autres endroits dans le département. Et aujourd'hui la thématique va être, je vais poser la question directement à notre chroniqueur du jour, aujourd'hui Franck nous avons les boules. Les boules, exactement, puisque c'est un objet tout simple, tu sais où elles ont été fabriquées ces boules ? Oui, historique dans le département, le petit village d'Eguine. Le petit village d'Eguine, elles ont été fabriquées à Eguine, c'est où nous allons aujourd'hui avec notre invité Daniel Kahag, qui est tout simplement directeur de l'école Eskoulène. Elle est une école de tournage sur bois, de la formation, qu'elle soit une formation d'une semaine, de la formation longue, des stages d'une semaine un peu spécialisée. Et puis l'école est là, présente tout au long de l'année, elle a des résidents, etc. On fera un vrai gros plan et un vrai zoom sur cette école avec toi. Bonjour Daniel. Avec plaisir. Ça va, j'ai plutôt bien résumé ? C'est tout à fait ça. Et puis aussi, on aura la chance d'avoir avec nous tout à l'heure aussi une personne qui va nous ouvrir une parenthèse sur cette histoire justement d'Eguine et de tournage sur bois, puisque historiquement, c'était ces fameuses boules justement faites avec des racines de buis et cloutées, parce que ça ne se voit peut-être pas là. Mais en fin de compte, elles sont faites avec plein de petits clous qui sont les uns sur les autres, en plus vraiment qui se chevauchent. C'est un boulot d'une minutie incroyable. Et nous aurons Corinne Hébrard, qui est tout simplement responsable du musée de tournage sur bois à Eguine avec nous. Et la chronique du jour, toi, ta thématique nous fait partir, mais complètement ailleurs. Complètement ailleurs. On va partir sur les sports mécaniques, en fait. Donc l'activité se relance petit à petit suite à cette parenthèse. Cette parenthèse, voilà. Donc du coup, nous allons partir sur le circuit du Luc, mais donc faire un petit point sur l'ensemble des circuits du bar. Sur l'huile du Luc, on dit, je crois que c'est le circuit du Luc et du Var ou le circuit du Luc ? C'est ça, c'est ça, le circuit du Luc et du Var. Puisque c'est un terrain départemental, donc je ne me trompe pas ? Ce n'est pas départemental, c'est intercommunal. Intercommunal ? Oui. Merci. Heureusement qu'il est là pour me corriger, c'est la thématique du jour. Bon, on va aller tout de suite à Eguine avec Daniel Cahag. Daniel, je le disais justement à l'instant, cette école est scoulaine, c'est une école de tournage sur bois, mais quand j'entends tournage sur bois, là on vient de parler des boules cloutées, etc., ça fait un peu, j'allais dire, un peu produit d'antan, savoir faire d'antan, mais il est aussi aujourd'hui complètement connecté à quelque chose de beaucoup plus actuel quand même. Complètement, c'est-à-dire que le tournage s'est réinventé sur ces 20 dernières années et vraiment on est passé de tournage traditionnel sur lequel on a toujours cette image de pied de table, de balustre, enfin de choses très classiques qui aujourd'hui sont faites plutôt de façon industrielle et aujourd'hui le tournage a évolué sur plusieurs voies, donc encore des pièces à la demande parce qu'on a besoin d'artisans pour pouvoir refaire des pièces, notamment sur tout ce qui est restauration de mobilier ou quand on veut faire un chantier avec, voilà, de respect de la matière ou ce genre de choses, on va faire appel à un artisan et puis on a toute la partie plus artistique sur laquelle, en général, on part effectivement d'objets classiques, des boîtes, des petites pièces comme ça et puis on les détourne pour rajouter de la texture, de la couleur, voire des formes différentes et le tournage reste de quoi... – On en voit une justement, là on a l'impression que c'est deux bois différents parce que les couleurs sont différentes et je suppose que c'est le même bois mais travaillé différemment ? – Exactement, c'est ça, c'est en fait recto verso sur un même bois qui va être utilisé et sur lequel on ne s'aperçoit pas beaucoup là sur cette pièce effectivement de l'aspect tourné mais le tournage a permis de créer justement toutes ces formes, toutes ces courbes très harmonieuses qui ensuite sont reprises en sculpture. – Le tournage sur bois, donc on le disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut l'utiliser vraiment dans le design, dans l'architecture, dans des tas de domaines aujourd'hui et finalement, et pas que sur la rénovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus de gens justement s'y intéressent pour des objets déco, artistiques. – Voilà, il y a des objets déco, des objets artistiques et puis il y a aussi le côté retour à la nature, le côté très bio sur lequel on a envie de revenir à la vaisselle en bois et donc on peut aussi retourner sur de la vaisselle en bois. – Vous avez aussi des objets chacun en âge, toi tu as l'impression que c'est une graine ? – On a l'impression que c'est vraiment un fruit, en fait c'est vraiment… – C'est une boîte qui a été faite en bois brut, donc c'était de l'érable au départ qui a été creusé, tourné pour lui donner sa forme. Le chapeau a également été tourné, donc il était parfaitement droit et cylindrique puis ensuite il a été cintré, texturé un tout petit peu et puis on l'a recouvert de peintures et de différents pigments pour lui donner un aspect complètement autre. – Ce qui est surprenant justement, c'est-à-dire que quand on l'a vraiment en main, on a vraiment l'impression d'avoir, j'allais dire, que ça soit même un fruit à graines ou alors, j'allais dire, peut-être même un curcubitaceae, une courge ou autre qui serait vidé justement, et pas du tout, c'est du bois, on a vraiment l'impression d'avoir une coquille finalement. – Oui, et ce qui donne justement une idée en fait de tous les domaines vers lesquels on peut aller, c'est les sources de création et on peut inventer énormément de choses, donc s'inspirer du domaine végétal, marin, de tout ce qu'on a autour de nous finalement pour reproduire ou détourner et emmener le tournage. – Franck ? – Oui, oui, c'est vrai, c'est totalement surprenant puisque j'ai eu l'occasion de visiter l'école et l'exposition et quand on y va, on se dit, voilà, les tourneurs de bois, on va voir justement du mobilier, on va voir un travail. Mais quand on arrive et quand on arrive surtout dans l'exposition, c'est une exposition d'art en fait. Et il y a vraiment des objets qui sont somptueux, on ne s'imagine pas ce travail possible en fait. – Ce que tu viens de dire, exposition, c'est lié totalement, non pas à l'école Eskoulen, mais au musée de tournage sur bois qui est tout à côté de l'école Eskoulen à Heguin et nous avons notamment une personne, Corinne Hébrard, qui est justement adjointe territoriale, je ne sais plus, du patrimoine, pardon, du musée des tourneurs du bois à Heguin avec nous. Bonjour Corinne. – Bonjour. – Ah vraiment, c'est en direct live du musée là ? – Oui, 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 oui. – Et voilà, ce musée, on le disait à l'instant justement avec Daniel, c'est-à-dire que le tournage sur bois a énormément évolué, mais vous, vous nous racontez justement au sein de ce musée toute cette histoire justement et si après tu veux nous montrer des choses, n'hésite pas. – D'accord. Oui, tout à fait, en fait, on a créé ce musée justement pour faire le lien avec notre histoire qui est, comme vous l'avez dit, principalement axée sur la boule cloutée, qui était notre spécialité, mais aujourd'hui c'est un objet qui ne se fabrique plus, donc aujourd'hui on fait vraiment, on met vraiment l'accent sur le tournage contemporain que Daniel et son école créent. – Mais chez vous, on va retrouver vraiment des pièces qui nous remontent vraiment sur toute une histoire, parce que, j'allais dire, même, vous allez nous raconter l'histoire même des machines qui étaient utilisées, même des machines à pédales qui avant avaient un sens particulier, c'est-à-dire quand on appuyait sur la pédale, le tour allait dans un sens, quand on défaisait la pédale, ça allait dans un autre sens, et finalement on voit toute cette évolution aussi des machines, du tournage sur bois et l'évolution aussi du travail, c'est-à-dire que chez vous, on va apprendre plein de choses et on va retrouver aussi des objets comme ces fameuses boules cloutées, aujourd'hui les boules pour jouer à la pétanque, c'est plus ça du tout, donc on voit aussi les ancêtres de nos objets du quotidien aussi. – Voilà, nous on présente l'histoire de cet artisanat, donc là derrière moi vous pouvez voir une nouvelle acquisition qu'on a fait cette année, c'est-à-dire une maquette qui représente tout notre territoire. – N'hésite pas Corinne à nous montrer, on en a de paladés justement, comme ça, on va voir ça. – Derrière moi, je vais vous montrer la maquette qu'on vient d'acquérir, voilà ici elle présente en fait les Gorges du Verdon, tout le canyon des Gorges du Verdon, puisque la commune des Guinnes, même si c'est un tout petit village, elle dispose de 11 000 hectares de territoire, ce qui correspond à toute la rive gauche des Gorges du Verdon. Et donc là, à partir de cette maquette, on comprend déjà tout l'espace dont disposaient les tourneurs sur bois pour faire leur travail à l'époque. – Et les différentes types de bois. – Daniel a ajouté quelque chose, tu disais quoi ? – Justement les différentes essences de bois qu'on avait à disposition et qui ont permis, et parce qu'on avait accès au buis justement de faire des choses qui étaient très très dures, mais aussi on a une haîtrée, on a d'autres choses qui permettaient de faire d'autres types d'objets. – Je vais terminer avec Corinne, juste pour que tu nous précises, justement ce musée, il a réouvert ses portes avec des visites comme un peu partout, sécurisées, avec un nombre limité, etc. – Absolument. – Ça a réouvert ? – Alors on a réouvert juste lundi, on a mis en place toutes nos mesures de sécurité et maintenant on est prêt à accueillir le public comme chaque année. – En tout cas, il ne faut pas hésiter à venir à Éguine parce qu'en plus, comme tu le disais, la nature est toute proche, il y a le musée, il y a le village qui a regardé, l'école, et c'est un lieu des plus charmants, il y a quelques artisans aussi dans le village aussi qui font du très beau travail, donc il ne faut pas hésiter à venir pousser cette porte-là. Un grand merci Corinne d'avoir été avec nous. – Je vous en prie. – À très bientôt. – Et puis vous avez un site internet, mesdames et messieurs, qui c'est musée-des-tourneurs-sur-bois.com pour avoir plus d'infos sur le musée. Et là, maintenant qu'on a un peu posé le décor, je vais vous faire partir avec Franck. On va aller directement, je crois, dans le monde du sport mécanique. Sport mécanique, on entend aussi le mot « karting » je crois, non ? – Oui, c'est ça, c'est une spécificité du sport mécanique. Le karting qui est en fait, on va dire, la première accessibilité de ce sport. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez répandu à travers le département puisqu'on a la chance dans le département d'avoir de nombreux circuits, du Castellet à Brignol à Hier, en plus localisés un petit peu partout à travers le département, Grimaud, Fréjus. Et là, je me suis posé au Luc, donc pour vous présenter un petit peu le circuit du Luc et dire aussi que justement, ils ont mis en place aussi leur protocole pour pouvoir réouvrir le circuit au public. Voilà, donc le circuit du Luc a un gros avantage, c'est qu'il est dans un cadre exceptionnel au milieu de la peine des morts et c'est un circuit très agréable puisqu'il est assez technique et on peut avoir aussi des grandes zones où on peut prendre un petit peu de vitesse. Donc c'est assez sympathique. Et donc ce circuit aussi permet, donc ils ont des kartings qui permettent en fait aux parents de piloter avec les enfants à côté. Donc de nombreux circuits sont équipés de ce type d'engins et le Luc en fait partie. Voilà, donc sensation très très agréable. Comme vous le voyez là sur les images, on a des décors qui sont somptueux. Donc on peut pratiquer l'activité du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. On a en plus la possibilité de faire des nocturnes puisqu'on a un éclairage. Donc qu'on soit solo où on va pouvoir faire une location à l'heure, voire au quart d'heure, ou en groupe, voire en très grand groupe, où on peut même faire des relais. Donc c'est vraiment très sympathique puisqu'on descend, on a un partage qui se fait, on descend du karting, qu'on remplace et on peut tourner pendant plusieurs heures comme ça. C'est très sympathique. Donc voilà, une activité qui est relancée, qui était interrompue comme grand nombre d'activités. Mais donc le protocole est mis en place. Et du coup, le circuit du Luc, entre autres, a réouvert son activité au public. Et on ne fait pas que de la voiture du karting ou de la voiture de course. Là-bas, j'ai souvenir aussi qu'on peut faire des courses de vélo aussi. Alors on peut faire des courses de vélo, alors des courses sur le circuit ? Oui, oui, tout à fait. Ils organisent de temps en temps des courses à vélo, vraiment des thématiques. Voilà, c'est vraiment des événements spéciaux pour justement... D'accord. Donc après, c'est vrai, le vélo sur la zone, idéalement, c'est prendre son VTT, parcourir la réserve naturelle en doucement profitant des... Qui est vraiment totalement collé. C'est collé, c'est vraiment collé. Donc c'est vrai que le vélo sur le circuit, moi je suis plus fan de prendre le VTT et d'aller parcourir les pistes ouvertes à travers la Plaine des Morts et la réserve naturelle. Un vélo avec un bon moteur, ça c'est bien. Voilà, mais c'est vrai que... Pas dans la réserve naturelle, attention. Non, pas dans la réserve naturelle. Mais c'est vrai que c'est une des activités qui sont proposées au circuit du Luc ou autour du circuit du Luc parce que ce n'est pas sur la piste du circuit du Luc. En plus, c'est facilement accessible par l'autoroute aussi. C'est très facilement accessible par l'autoroute. On reste dans des tarifs raisonnables par rapport à des pilotages de voitures, des GT, etc. Donc très accessible. Et du coup, on peut... C'est une activité qui est ouverte en pilotage à partir d'une taille d'un mètre 40. On peut piloter. Et si on veut faire profiter les enfants, donc on a des kartings où on peut être à deux dessus et c'est vraiment un moment très agréable. Jolie idée, justement, de sortie. Dans la semaine, on verra avec toi d'autres idées de sortie beaucoup plus tournées vers la nature. Et dans quelques semaines, Marianne Allais, qui faisait des chroniques sport mécanique et automobile avec nous, elle reviendra justement dans l'équipe pour justement nous faire découvrir même des véhicules sportifs et autres et des essais automobiles aussi qui ont lieu sur le territoire. Après, ce côté, j'allais dire, technique, sport mécanique, on va retourner à ce côté peut-être un peu plus exigeant, j'allais dire, dans la précision du tournage sur bois, même si la mécanique demande pas mal de précision quand même. Et le pilotage. Le pilotage aussi. Et on retourne à cette école Esculen. On parlait justement du travail qui se faisait justement chez eux, mais c'est surtout un travail de formation, une formation qui est vraiment accessible à tous, en tout cas. Et il y a de plus en plus de professionnels qui s'y intéressent et qui viennent faire des formations, que ce soit soit courtes pour de la spécialisation, soit alors vraiment une formation beaucoup plus longue. Oui, en fait, l'école fonctionne en deux temps. On a des stages courts qui sont des stages de 35 heures sur une semaine et qui permettent en fait soit de s'initier, soit de se perfectionner, soit effectivement, quand on est professionnel, d'explorer d'autres voies dans le tournage, puisqu'on disait, c'est un domaine qui est très, très vivant. Soit effectivement, on a aussi la possibilité de faire une formation professionnelle. Donc c'est une formation en 700 heures, 5 mois. 5 mois à passer à l'école pour apprendre, voilà, tous les fondements du tournage sur bois contemporain. Une formation qui commence au mois d'octobre, justement. Ça commence au mois d'octobre, jusqu'au mois de mars. Et on accueille, typiquement, on accueille 10 stagiaires. Mais cette année, en fait, avec le Covid, on a rebasculé des stages courts pendant cette période-là. Et donc, on va limiter cette année à 6 stagiaires seulement. Oui. J'ai été surpris, donc, lors de cette visite aussi, de voir, en fait, au niveau des personnes présentes, des élèves, des nationalités, des Canadiens, il y avait un Brésilien. Donc la réputation a vraiment dépassé nos frontières. Absolument. Ce qu'il vient de souligner, justement, je trouve que c'est peut-être bien de le mettre en lien avec ce fameux séminaire qui a lieu, justement, chez vous aussi régulièrement, qui n'a pas eu lieu cette année à cause des conditions de 2. Où là, justement, il y a des artistes aussi, pareils, internationaux, qui viennent jusqu'à chez vous. Alors, on a plusieurs... On essaie d'avoir un programme événementiel aussi intéressant sur Egin, ce qui fait une raison supplémentaire pour venir sur Egin. Donc on a, effectivement, tous les ans, normalement, notre congrès tournage sur bois, qui accueille une dizaine de tourneurs, dont deux étrangers. Et puis, cette année, on devait faire aussi un séminaire de collaboration entre artisans d'art. Donc là, ce n'est pas que le tournage sur bois, ni que le bois, mais c'est vraiment tous les métiers d'art confondus. Et puis, des artistes également, qui venaient pendant une semaine, tous travailler ensemble. Donc une trentaine de personnes a travaillé pendant une semaine à un esprit créatif fantastique. Et aussi, là, des étrangers. Mais en parlant d'étrangers, en fait, et de tourneurs professionnels, je voulais signaler qu'effectivement, l'école a vocation aussi d'essayer d'amener les gens vers le métier. Et que pour ça, on a une résidence. Donc il y a un programme qui permet à des gens de rester, après avoir fait la formation longue, de rester une année supplémentaire en résidence à l'école. Ils disposent de leur propre atelier. Ils peuvent recevoir le public et donc travailler directement, démarrer leur activité. Et donc on les aide pour pouvoir mettre tout ça en place grâce à notre réseau, grâce à nos connaissances, grâce aux techniques, de près de matériel, etc. Et cette année, c'est un Tahitien qui a donc suivi la formation longue et qui reprend la résidence. Et donc qui arrive ce week-end, parce que là, pour les mêmes raisons, ça a été retardé. Il va arriver ce week-end pour pouvoir démarrer sa résidence à l'école. – J'aimerais bien le reçoir au mois d'octobre parce qu'il aura peut-être un petit recul sur la chose. Et puis ça nous permettra peut-être de parler de vraiment cette formation longue et de faire un zoom aussi sur un des artisans qui est basé sur le village d'Eguine et de faire vraiment un vrai zoom sur ces métiers. Et puisqu'on est à Eguine, on est dans un pays, et je crois qu'il y a un magazine qui s'appelle Le Mensuel, qui distribue régulièrement des magazines dans ce secteur-là, puisqu'il fait le pays de Faïence, le pays de Graff, le pays Grasse et la Cavème. Et je vois un visage familier. Bonjour mademoiselle. Bonjour Morgane. – Bonjour. – Comment vas-tu ? – Bien, t'as un super beau plateau. – Ah, mais toi aussi, ça a l'air pas mal ton bureau. – En fait, j'ai pris l'axe le plus rangé. – D'accord, oui, ne nous montre pas le désordre à côté. Et il n'y a pas de fuite au bureau non plus ? – Pas pour l'instant, mais ma voiture est chez le garagiste pour se faire sceller son toit ouvrant puisqu'elle a repris l'eau au moins trois fois. – Voilà, Morgane ne change pas. Pour celles et ceux qui, justement, n'ont pas un visage familier pour Morgane, Morgane, les inspections faisaient partie de l'équipe il y a quelques temps en arrière et puis elle est retournée à, j'allais dire, à un magazine, le mensuel magazine dont tu t'occupes. Et là, il y a vraiment une sortie complètement actuelle, quelque chose de nouveau que tu proposes pour cet été, justement en distribution du mensuel chaque mois. – Tout à fait. Alors, regarde, on a fait une jolie déco derrière. On a un magnifique, voilà, une magnifique affiche qu'on a agrandie en tableau qui est signée par Solène Debiès, qui est une illustratrice qui travaille habituellement pour des marques comme Lancome, Givenchy, elle ou Marie-Claire. Elle nous a fait l'honneur de nous faire cette jolie première de couve. Et donc, comme on le voit, ça s'appelle désormais hashtag je sors de chez moi. Donc, le mensuel va toujours exister quand les spectacles vont revenir de façon un peu plus normale et plus courante. Et puis, en attendant, on a fait un petit peu comme tout le monde. On a trouvé d'autres idées pour inspirer les gens, pour les inciter à sortir, à s'occuper et puis surtout à rester dans la région parce que, comme on le voit, on a tous besoin du Sud. Il y a une grosse campagne de pub dans la France entière qui a été lancée et c'est vrai que c'est important de rester ici et de soutenir nos commerçants, nos petits villages, nos artisans. Voilà, donc le but de ce magazine, c'est ça. C'est un hors-série qui sortit en juin puis on aura une autre édition en été. Et puis, j'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'on ressentira le mensuel culturel à partir de septembre. En tout cas, tu donnes justement plusieurs idées de sorties et puis en même temps, il y a quatre personnalités aussi qui racontent leur Sud, leur histoire. Et il y a des histoires assez touchantes aussi, assez sensibles aussi qu'on retrouve dans ces histoires que les gens racontent. Oui, alors là, on a sélectionné Michel Larocque, Jean-Philippe Janssen, Akhenaton et David Brécourt. J'ai trouvé ça intéressant. Par exemple, David Brécourt qui est un adorateur, pour le coup, du Var, mais pas du bord de mer qu'on a l'habitude de voir quand on est touriste, mais plutôt justement le Haut-Var. Donc lui, c'est un fanat de tout le coin de la Dracénie-Provence-Verdon, des petits villages comme Bargem ou Château-Double. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en avant. Et puis, on a Michel Larocque, pour le coup, qui est une niceoise et qui ne nous a pas parlé de nice, mais qui nous a parlé de Saint-Raphaël parce que c'est là qu'elle a eu un accident à Saint-Aigulf, un accident qui a changé sa vie. Alors heureusement, elle s'en est bien sortie, mais c'est à ce moment-là qu'elle a choisi de devenir comédienne après une longue rééducation à Saint-Raphaël. Et puis Akhenaton, très touchant, qui parle de sa famille, de son papa en particulier. Et puis surtout des odeurs, des odeurs, des sensations qu'on peut retrouver. Et de la glaciaire. Et de la glaciaire. Exact. Donc, Morgane, merci beaucoup. Ce magazine, on le retrouve de toute manière dans trois secteurs. Je le disais, le Pays de Faïence, la Cavème, ainsi que le Pays de Grâce. J'oublie quelque chose ou pas ? La Dracénie-Provence-Verdon. Comment je peux oublier ça en plus ? Le Sein Trompé, Coeur du Var, voyons. En plus, on en parlait avec Eguine. Non, mais je suis vraiment impardonnable. J'embrasse ma famille qui a Draguignon aussi. Je vous ai aussi oublié, désolé. Donc, voilà. Bon, un grand merci à toi d'être venu faire un petit coucou. Et puis, je te dis, j'espère à très bientôt, surtout. Eh bien, j'espère aussi. Merci beaucoup à toi. Merci à Varazur et bravo pour ce joli plateau. Bravo à toute l'équipe. Merci, à très vite, Morgane. Voilà, et puis on revient, justement, là, on est allé basculer, justement, dans la Dracénie, justement. Voilà, moi qui ai l'oublié. Justement, et on revient à Eguine, finalement, qui est aussi dans ce secteur. On parlait de l'école Eskoulène. Mais il y a une chose intéressante pour vous, c'est qu'il y a un concours aussi bientôt, s'il fallait parler d'une actu, du 27 juin au 4 juillet. Il y a un joli événement qui se passe à Eguine au sein de l'école Eskoulène. Oui, heureusement, les Ateliers d'Art de France, qui est le syndicat, en fait, des métiers d'art, a tenu à garder, donc, un certain nombre d'événements. Et ils organisent tous les ans un concours, qui est un concours national. et avec une première version, une version régionale du concours des artisans d'art, sur lequel c'est ouvert à tous les artisans qui veulent présenter une pièce d'exception et qui vont pouvoir postuler. Et ce concours, il a lieu, comme tu viens de le signaler, du 27 juin au 4 juillet, avec une exposition qui sera à Eguine, qui est ouverte à tout public. Donc, venez voir cette exposition. Il y aura 11 oeuvres de 11 artisans dans des domaines tout à fait différents. Il y a du bijou, il y a du métal, il y a du bois aussi. Et finalement, tout ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec ce tournage sur bois, justement, si on précise ça aussi. C'est-à-dire que le hasard veut que, aussi, avec le bois, on peut faire des bijoux, on peut faire toutes ces choses-là. Et quelque part, il y a la rencontre de ces artisans qui n'ont rien à voir, mais finalement, des domaines aussi qui font partie du tournage sur bois aussi. Pour moi, c'est très, très important d'avoir justement cette perméabilité entre tous les métiers d'art. On cultive tous ce besoin de création et vraiment, c'est ça qui fait vivre les métiers d'art. Donc, oui. Il y a une exposition aussi nationale qui aura lieu ? Et il y a aussi une exposition nationale. Donc, il y a un jury qui va se rassembler pour le 30 et qui délibérera et la meilleure pièce de ce concours régional participera à l'exposition nationale qui aura lieu un peu plus tard dans l'année, sur Paris. Et ça, c'est organisé par le syndicat des... Par l'Atelier d'art de France. Une petite question ou pas ? Non, non, mais en fait, je suis envieux parce que c'est vrai qu'ils travaillent dans un cadre exceptionnel. C'est vrai que, historiquement, dans le discuteur plateau, l'école est installée là parce qu'on a ce patrimoine végétal, en l'occurrence, le buis. Mais c'est vrai qu'à l'entrée des Gorgues-Vernon, un magnifique village, l'école qui est au sein de ce village, c'est un cadre exceptionnel pour travailler. Et c'est vrai que, voilà, ça peut faire des envieux et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit des personnes, et bien sûr, de l'apprentissage, forcément. L'école Eskoulen est la seule école en Europe, en tout cas, dédiée au tournage sur bois et peut-être au monde. Donc, ça explique aussi qu'on a des personnes qui viennent de partout. Il faut savoir que derrière le fait d'avoir cette tournation, les gens trouvent assez facilement justement des opportunités professionnelles parce qu'en se mettant à leur compte, ils arrivent rapidement parce que peu nombreux. L'école Eskoulen, il y a un site internet si vous voulez en savoir plus. www.eskoulen.com www.eskoulen.com Tu le fais des par cœur, c'est bien. Tout simplement. Tout simplement. T'as du travail, regarde. Du travail pour ? Il faut qu'on le fait. Ah mince, je vais devoir... Bois la boule ! Mais moi, je n'ai pas de tournage, je vais devoir y aller avec les dents. C'est ça. C'est pour ça, ça va être un peu long, je commence à t'y mettre. Je vais demander ni ma ongle en coulisse peut-être pour m'aider, etc. Il va y avoir du boulot. Donc en tout cas, ces boules ont évolué, mais en tout cas, elles sont sublimes, elles sont magnifiques. C'est vrai que ce côté un peu avec le cou, ça donne une texture... Et on pouvait les personnaliser, les faire faire son jeu de boule avec ses propres initiales dessus. Tu t'es marrant, imagine avoir tes boules avec tes initiales dessus ? Oui. Je ne sais pas pourquoi ça ne me fait pas rêver. C'est vrai ? FG, ça fait Franck Gouanco, donc ça fait un peu radio, ça donne un côté énergique d'office. Mesdames et messieurs, un grand merci. La grande émission, ça se poursuit demain. Et puis encore merci à toute l'équipe et bonne semaine à tous. Merci à tous les deux. Merci. 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 Merci.